Je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son comportement. Il a des moments d'absence, de rêverie, comme s'il pensait à quelqu'un. Pas à quelque chose, à quelqu'un. Il serait amoureux, ça ne m'étonnerait pas. Ah, première nouvelle. Elle est brune ou blonde ? Je crois qu'il les préfère blonde. Dites quoi, ça n'est pas compromettant. Non, vous dis-je. Dites ? En échange, je vous raconterai ma vie. Ça menace d'être long. Eh bien, on fera plusieurs séances. Je ne connais personne, je n'aime personne, à un point c'est tout. J'ai l'air mal réveillé. Ah oui. Comment pariez-vous ? Comme ça. Vous êtes plutôt du genre gai. Très, pas vous ? Non, pas tellement. Enfin, ça dépend avec qui je suis. Avec vous, je me sens très bien. Vous ne croyez pas à mon amitié ? Je ne vous connais pas. C'est vrai, il n'y a pas 24 heures que nous sommes ensemble et encore avec interruption. Et moi, il me semble que je vous connais depuis une éternité. Pas vous. Oui, c'est possible. Nous en avons été très vite aux confidences. Je ne sais pas ce que j'ai depuis quelques jours, je n'arrête pas de parler. Oui, j'ai envie de m'épancher. Vous vous mariez ? Avec qui ? Tu ne le connais pas. Rassure-toi, ce n'est pas vidable. C'est lui qui t'a quitté ? Non, c'est plus compliqué que ça. Il est marié. Ah oui. Écoute, Françoise, tu sais combien je te respecte et respecte ta liberté si tu ne m'aimes pas... Mais si tu es fou. Non, je veux dire, si tu n'es pas sûre de m'aimer. Mais si je t'aime, c'est toi que j'aime. Et lui ? Alors, c'est vrai. J'adore vous faire marcher. De toute façon, vous ne saurez rien. C'est donc qu'il y a quelque chose ? Oui, si ça peut vous faire plaisir. Alors, c'est téléphone.